Bonsoir et bienvenue sur Journal de guerre. Au 292e jour de la guerre entre le Hamas et Israël, voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 19h. Nous commençons par la situation à la frontière israélo-libanaise. L'armée israélienne a bombardé plusieurs zones, donc Far Shubah, Houla et le quartier d'Al-Maraj. Les avions de guerre israéliens ont aussi lancé une attaque sur une maison dans la ville de Kfer Hamam, la détruisant complètement. Et des drones ont attaqué la ville de Kfar Kila. Un raid aérien a également visé une maison dans la ville de Tahir Harfa, dans le district de Tir. Malgré toutes ces attaques, aucune victime n'a été signalée. En parallèle, les médias israéliens ont rapporté que le Hezbollah étendait la portée de ces attaques à de nouvelles zones. Enfin, les médias de guerre du Hezbollah ont publié une nouvelle vidéo tournée le 23 juillet intitulée Al-Hudhud 3, sur laquelle on peut voir des images récentes de sites israéliens sensibles. A Gaza, au moins 121 personnes, dont la plupart sont des femmes et des enfants, ont été tuées depuis le début de l'assaut israélien sur les zones orientales de Ranyounes, a annoncé la défense civile de Gaza. Selon les Nations Unies, plus de 150 000 Palestiniens ont été contraints de fuir la ville de Ranyounes depuis le début de cette offensive. Les forces israéliennes ont également lancé des frappes aériennes sur plusieurs zones du centre et du nord de la bande de Gaza, dont une sur le camp de réfugiés de Bourreech, qui, selon les autorités sanitaires, a tué 9 personnes. En Cisjordanie, un douanier palestinien a été tué ce mercredi. L'armée israélienne a déclaré que l'officier avait été tué alors que les troupes israéliennes effectuaient un raid pour arrêter deux membres d'un groupe armé. Le bilan humain, depuis le début de la guerre, à 19h, heure de Beyrouth. Du côté de Gaza, le ministère de la Santé a recensé près de 39 145 morts parmi les Palestiniens depuis le 7 octobre. Du côté israélien, 1 200 morts sont toujours officiellement recensées par l'État hébreu depuis le début du mois de novembre 2023. Un chiffre qui n'a toujours pas évolué selon les données officielles, malgré des annonces régulières de soldats tués dans les combats. L'armée israélienne a toutefois annoncé qu'au moins 326 soldats israéliens avaient été tués depuis le lancement de l'offensive terrestre à Gaza. Sur le plan diplomatique, une délégation israélienne est arrivée en Égypte ce mercredi pour négocier avec les autorités égyptiennes. Les discussions porteront sur le poste frontière de Rafa, entre l'Égypte et Gaza, et sur le corridor de Philadelphie, le long de la frontière. C'était tout pour aujourd'hui, on se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. D'ici là, vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site www.icibeyrouth.com sous la rubrique « Guerre Israël-Hamas » ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada